Prenez garde, prenez garde, vous voulez savoir que pour toi l'écart et l'écriture à la jeune garde, à la jeune garde, qui descend sur le trajet, sur le trajet. Mes chers amis, chers camarades, comme chaque année depuis plus de 35 ans, la section française de la quatrième internationale, aujourd'hui, tendance communiste internationaliste du Parti des travailleurs, membre du comité d'organisation pour la reconstitution de la quatrième internationale, appelle les militants, les travailleurs, les jeunes à se rassembler à la fin du mois d'août pour rendre hommage à Léon Sédoff, à Léon Trotsky, à tous les militants ouvriers de toute tendance, victimes du stalinisme, parce qu'ils représentaient la continuité vivante des trois révolutions russes de 1905, février et octobre 1917, et du combat séculaire de la classe ouvrière pour le socialisme. Les 28, 29 et 30 août, donc hier, a eu lieu la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires à l'initiative de la section française de la quatrième internationale. Et pour commencer cet hommage, nous allons donner la parole à plusieurs de ses participants. La première que vous entendrez, la camarade Sarah, jeune déléguée des États-Unis avec, en compagnie de deux militants du Ujima People's Progress Party, militante syndicale à New York, que nous allons écouter comme premier élément de compte-rendu de cette rencontre internationale des jeunes révolutionnaires. Bonjour, camarades, mon nom est Sarah, et je suis un activiste de trade union de New York. Je m'appelle Sarah, et donc je suis militant syndical de New York. I work in the New York restaurant industry. Et je travaille dans la restauration à New York. Et je travaille dans la restauration à New York. And I work with a small, independent union run by Marxists. Et je suis organisé dans un petit syndicat dirigé par des Marxistes. Union membership is very low in the U.S. restaurant industry. Dans les restaurants aux États-Unis, il y a peu de travailleurs qui sont syndiqués. And most unions in the U.S. are very supportive of the Democratic Party. L'essentiel des syndicats aux États-Unis soutiennent le Parti démocrate. For example, the AFL-CIO and the SEIU. They are very supportive of the Democratic Party, but the Democratic Party will never support them back. And these syndicats soutiennent beaucoup le Parti démocrate, mais l'inverse n'est pas du tout vrai. For example, in 2022, many rail workers planned a very large strike. En 2022, les cheminots étaient en train d'organiser et de préparer une grève. But the Democratic-led Congress blocked their strike. Mais le Congrès, dirigé par les démocrates, a tout fait pour empêcher cette grève. And imposed on them a bargaining agreement that the rank and file did not vote for. Et leur a imposé une convention collective qui a été rejetée par la base. For this reason, it is important to have independent and democratic trade union representation in the U.S. C'est pour ça qu'il est essentiel qu'aux États-Unis, nous ayons une représentation démocratique et indépendante sur le terrain syndical. As I'm sure you know, there is a presidential election in the U.S. in November. Comme vous le savez, il y a des élections présidentielles aux États-Unis au mois de novembre. But the differences between Kamala Harris and Donald Trump are aesthetic rather than substantial. Both of them support sending money to the wars in Ukraine and in Israel. Les deux sont pour financer la guerre en Ukraine et l'État d'Israël. And both of them support racist immigration policies and neither of them will fight for the rights of workers. Les deux soutiennent des politiques anti-immigrants et aucun des deux ne soutiendra les revendications ouvrières. Some on the center-left in the U.S. are excited about Kamala Harris because she would be our first black woman president. Il y a une certaine excitation dans le sang de la gauche par rapport à Kamala Harris. Certains disent comme c'est la première femme, en plus elle est noire. Mais quand elle a travaillé comme procureur, on ne peut pas dire qu'elle est soutenue les travailleurs et elle n'est pas soutenue les travailleurs noirs. Au contraire, elle les a plutôt pénalisées. It can get very discouraging being an activist and a trade unionist, as I'm sure you know, because the law is against us at every turn. C'est pas toujours simple d'organiser les travailleurs, de militer, comme vous le savez, surtout quand les lois sont contre vous. For this reason, I was very moved and inspired getting to meet and talk with all of the comrades from all over the world. J'étais très ému de rencontrer les camarades qui venaient d'autres pays et ça m'a donné un enthousiasme et de partager leur expérience pour moi était très important. It really brought home for me how important the work we all do is and we will keep fighting even though it is difficult. Ça me permet de mieux comprendre et de mieux assimiler en quoi notre travail est important et essentiel. Merci. Il y avait à cette rencontre internationale de jeunes révolutionnaires plusieurs jeunes militants d'Ukraine et de Russie. nous allons donc donner la parole à deux d'entre eux, le camarade Andrei d'Ukraine. Bonjour mes amis, merci de me donner cette possibilité de m'exprimer. Les grands médias dans nos pays essayent de faire croire que le peuple est soumis à ses gouvernements. Et pourtant la réalité montre que tout est exactement l'inverse. Et pourtant la réalité montre que tout est exactement l'inverse. Est-ce qu'il y a chaque jour des nouvelles en provenance de villes d'Ukraine qui disent que dans des villes et des villages les habitants brûlent les camions militaires qui viennent pour recruter les soldats pour le front. Pour le moment ce sont des actes essentiellement isolés mais nous sommes convaincus que bientôt ils monteront à l'assaut du système. Les deux camps prétendent qu'ils sont tous pour la paix mais du côté de la Russie ils sont pour la paix ils envoient des missiles sur les villes d'Ukraine. Et de son côté Zelensky prétend qu'il est pour la paix mais il envoie ses troupes envahir la région russe de Kursk. Donc la réalité montre qu'en réalité dans tous ces gouvernements bourgeois aucun ne veut réellement la paix. Et les citoyens commencent à s'en rendre compte et voient bien que les seuls qui ont intérêt à cette guerre sont les businessmen. La classe dirigeante comme c'était le cas de tous les temps ne met cette guerre que pour régler ses propres problèmes. Et cela de plus en plus de citoyens en Russie comme en Ukraine s'en rendent compte et ils ne veulent pas payer au prix de leur vie les intérêts qui ne sont pas les leurs. Merci. La parole maintenant aux camarades Elmar de Russie. La parole maintenant aux camarades Elmar de Russie. La parole maintenant aux camarades Elmar de Russie. Nous avons regroupé dans une seule équipe des militants communistes russes et ukrainien. C'est un premier pas, il est très important, mais il n'est pas suffisant, il faut maintenant un deuxième pas. Aujourd'hui il est plus actuel que jamais de s'adresser aux soldats de Russie et d'Ukraine. Ce sera un grand coup que nous porterons à toute la propagande nationaliste et chauvin qui s'étale dans les journaux bourgeois. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le camarade Daniel Gluckstein au meeting international du 2 juin contre la guerre, lorsqu'il a dit que ce qui se passe en Ukraine n'a pas commencé en 2014, mais en réalité en 1991. Cela a bien commencé en 1991, quand, au contraire de la volonté des peuples de l'Union soviétique, l'Union soviétique a été détruite sous la pression de l'impérialisme mondial. Alors nous devons appeler les travailleurs d'Ukraine, les travailleurs de Russie à lever bien haut le drapeau rouge révolutionnaire. Et c'est seulement à cette condition que nous pourrons parler d'une guerre qui sera une guerre de classe et que nous pourrons soutenir. Une guerre pour les intérêts de classe des travailleurs, une guerre pour le pouvoir des travailleurs, une guerre pour le socialisme. Mais aujourd'hui nous devons exiger le retrait des troupes russes d'Ukraine, le retrait des troupes de l'OTAN d'Europe et le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Kursk. Et c'est quand nous développons cette propagande, ces idées, qu'en Russie comme en Ukraine, des travailleurs voient qu'il y a en Europe de l'Ouest et en France, des alliés qui combattent dans le même sens qu'eux. Que ce ne sont pas des... Que ce ne sont pas, comment dire, des bourgeois, mais que ce sont des travailleurs qui soutiennent véritablement les peuples de Russie et d'Ukraine. Je vous remercie très reconnaissant pour votre aide. Merci, camarades. Pour la libération de l'humanité, le communisme vaincra. Je voudrais maintenant donner la parole à la camarade Camille, militante de la section française de la 4e internationale et l'une des organisatrices de la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires. Applaudissements Bonjour. Ces deux derniers jours s'est tenue la deuxième rencontre internationale des jeunes révolutionnaires, organisée par la section française de la 4e internationale. Nous étions des jeunes venus de Palestine, des Etats-Unis, du Mexique, du Canada, d'Azanie, Afrique du Sud, de Russie, d'Ukraine, du Portugal, d'Italie, de l'Etat espagnol et de France. 90 jeunes de 11 pays, réunis pour affirmer d'une même voix, abat la guerre, abat l'exploitation. Nous nous sommes retrouvés un an après la première rencontre internationale des jeunes révolutionnaires, dans un contexte mondial bouleversé. Bouleversé par le génocide en cours du peuple palestinien à Gaza, génocide qui suscite l'horreur et l'indignation des jeunes et des travailleurs du monde entier. Nos camarades de Palestine nous l'ont raconté pendant la rencontre, ils combattent pour le droit au retour, pour leur droit à la terre, pour le droit de leur peuple à disposer de lui-même. Un d'eux a affirmé pendant la rencontre, nous ne pouvons accepter ces morts, ces massacres, nous ne pouvons accepter de ne pas avoir le droit de vivre sur notre propre territoire, nous n'avons pas de problème avec les juifs, nous sommes contre le sionisme. Nous avons aussi parlé de la guerre en Ukraine qui continue, condamnant la jeunesse de la Russie et de l'Ukraine à la barbarie. Des soldats attrapent les jeunes dans la rue, les mettent de force dans des camions et les envoient au front, nous ont expliqué nos camarades ukrainiens, aux côtés de nos camarades russes, qui ont affirmé Nous comprenons que pour les travailleurs des pays occidentaux, l'ennemi principal est l'OTAN, mais le régime de Poutine est aussi l'ennemi des travailleurs. Nos discussions ont confirmé que ce qui se passe à Gaza a un rapport avec la barbarie qui a lieu depuis plus de deux ans dans la guerre en Ukraine. Car les guerres ne sont pas des accidents, elles sont au cœur même des lois du capital, au cœur même du système d'exploitation capitaliste en décomposition. Et la jeunesse est en première ligne de la barbarie des guerres impérialistes. C'est notre génération qui est envoyée au front, notre génération à qui l'on refuse un avenir, des moyens pour étudier, pour vivre correctement. Car l'argent que nos propres gouvernements mettent dans la guerre, ce sont les milliards qui manquent pour nos besoins. Alors nous l'avons réaffirmé pendant la rencontre, les jeunes ne sont pas les ennemis des uns et des autres. Comme l'ont rappelé nos camarades des Etats-Unis, nous soutenons inconditionnellement le peuple palestinien. Ce sont nos propres gouvernements fauteurs de guerre que nous combattons. Ce sont eux nos ennemis. Cette rencontre était d'une extrême importance pour nous, militants trotskistes. Un pas a été franchi depuis la première rencontre. Nous étions beaucoup plus nombreux et de nouvelles délégations de pays étaient présentes. Mais nous avons aussi franchi un pas dans l'organisation concrète. Nous avons décidé à l'issue de la rencontre de nous constituer en comité d'organisation de la troisième rencontre internationale des jeunes révolutionnaires avec l'ensemble des délégations internationales présentes. C'est tous ensemble que nous préparerons la prochaine rencontre internationale. Tous ensemble que nous poursuivrons le combat pour nous organiser à l'échelle mondiale face à nos gouvernements fauteurs de guerre. Certains d'entre nous sont membres de la quatrième internationale. Certains appartiennent à d'autres organisations. Tous nous aspirons à un avenir de paix et de liberté. Et c'est pour cela que nous nous réunirons à nouveau dans un an, plus nombreux encore. Cette rencontre constitue un pas supplémentaire dans le combat pour la reconstitution de la quatrième internationale. C'est un succès pour nous tous, un succès pour lequel nous avons tous contribué, notamment un grand nombre de camarades aujourd'hui présents, en assurant son financement en toute indépendance. A l'issue de cette rencontre, une chose est sûre pour les jeunes militants de la section française de la quatrième internationale. Nous serons entièrement partie prenante de la troisième rencontre. Durant la rencontre, un appel a été rédigé pour organiser dès la rentrée le combat des jeunes militants français, partout, dans nos facs, dans nos lycées. Plus que jamais, nous devons poursuivre notre combat contre Macron et sa politique. Plus que jamais, il nous faut construire la quatrième internationale aux côtés de la classe ouvrière. Merci. Merci. La parole maintenant au camarade Daniel Luxtein, au nom de la direction de la section française de la quatrième internationale. Le camarade Dominique Ladis, cela fait de nombreuses années, que nous nous réunissons tous les ans sur la tombe de Léon Sédhoff, assassinés ici même à Paris au début de l'année 1938 par les agents du GPO de Staline. L'initiative de ce rendez-vous annuel revient au camarade Pierre Lambert qui nous a quittés depuis et qui tenait par cet hommage rendu chaque année, qui tenait à affirmer non seulement la continuité de notre action, mais plus que cela, un élément essentiel de notre combat actuel. avec lui, nous avons appris que rendre hommage à Léon Sédhoff, assassiné à Paris en 1938, rendre hommage à son père Léon Trotsky, assassiné deux ans plus tard par les agents de Staline envoyés au Mexique, rendre hommage aux nombreux militants de la quatrième internationale, assassiné dans le monde entier par les représentants de Staline, en France même, Rudolf Clément, Ignace Reiss, et tant d'autres, rendre hommage plus largement aux millions de travailleurs et militants de toute tendance, liquidés par Staline, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, certains trotskistes, d'autres pas, rester fidèles à la cause de la libération de la classe ouvrière, rendre hommage à tous ces militants, à tous ces disparus, ce n'est pas seulement, pour reprendre une formule qui fait florès ces dernières années, ce n'est pas seulement un devoir de mémoire, ce n'est pas seulement un hommage, ou plus exactement, l'hommage que nous rendons année après année, l'hommage que nous rendons cette année. Il est le fait de militants qui réclament fièrement, combattent pour les mêmes idéaux que ceux qui sont tombés en 1938, en 1940. Nous sommes ici parce que nous combattons pour les mêmes objectifs que ceux pour lesquels combattait ce que Staline a choisi d'éliminer. Cédof, avant d'être assassiné en 1938, a consacré une très grande partie de son temps et de son énergie à rédiger un livre un peu substantiel qui s'appelait « Le livre rouge des procès de Moscou ». Dans cet ouvrage, en accord avec la 4e Internationale, dont Cédof était l'un des principaux responsables, dans cet ouvrage, Léon Cédof s'attachait à démonter, un par un, minutieusement, tous les mensonges, toutes les fausses preuves accumulées par les procureurs de Staline dans les procès de Moscou. Toutes ces prétendues preuves qui montraient, paraît-il, que des révolutionnaires éprouvés qui avaient passé des dizaines d'années dans les bagnes du tsar des Russies qui avaient été torturés pour leur attachement à la cause ouvrière, finalement, n'étaient rien d'autre que des agents de Hitler, de l'empereur du Japon, des représentants des fascistes. Toutes ces preuves fabriquées de toutes pièces. Et Léon Cédof, patiemment, affirmation par affirmation, a démontré à quel point tout ceci était le mécanisme indispensable du mensonge, indispensable à la contre-révolution stalinienne. Oui, c'est à l'été 1936 qu'a commencé la longue série des procès de Moscou. Le camarade Pierre Lambert nous a rapporté ce souvenir de sa propre jeunesse. Il avait 16 ans en 1936, exclu récemment des jeunesses communistes pour trotskisme, qu'il n'était pas, mais dont il était soupçonné et accusé. L'été 1936, combien de fois j'ai entendu le camarade Lambert dire c'était un bel été, c'est un été chaud, c'est un été ensoleillé. C'était par ailleurs l'été de la grève générale qui en mai et juin 1936 avait amené 4 millions de prolétaires à s'engager dans la grève générale. C'était l'été de l'avènement du gouvernement de Front Populaire avec Léon Blum et nous racontait le camarade Lambert qui habitait à l'époque une ville que certains connaissent, Montreuil, qui était à l'époque une ville exclusivement ouvrière. Et Lambert nous racontait, il dit ce matin, d'août 1936, je passe devant le kiosque à journaux, je vois le journal de l'humanité, le journal du Parti communiste français et en gros titre, il est expliqué, Zinoviev et Kabeniev ont avoué, ils travaillaient pour la contre-révolution, pour détruire l'Union soviétique et Lambert dit le jeune militant que j'étais de 16 ans a eu le sentiment que le ciel lui tombait sur la tête. Comment était-il possible ? Comment était-il envisageable ? Le jeune militant qu'il était avec une formation politique très limitée, mais qui savait ce que représentait la révolution russe, qui connaissait les noms de Lénine, de Trotsky, de Zinoviev, de Kabeniev, de Rikov, de Bukharin, de Radek et combien d'autres, qui savait quelles que soient les positions des uns et des autres, que ces militants avaient fait le sacrifice de leur existence pour la cause ouvrière et les voilà du jour au lendemain convaincus d'avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis d'être des agents de la contre-révolution et ils ont été, vous le savez, fusillés dans les jours qui ont suivi vers la fin du mois d'août comme agents de Hitler, terroristes et comme autres qualificatifs. c'était donc et je demande aux camarades de réfléchir à cette coïncidence qui n'est pas une coïncidence qui est une coïncidence dans le temps mais qui n'est pas une coïncidence dans l'histoire. Le fait que le même été 1936 était celui où venait de s'achever la grève générale et celui où il fallait commencer à exterminer l'avant-garde révolutionnaire qui avait fait octobre 1917 et au centre de ces accusations au centre des accusations de ce premier procès de Moscou puis de celui qui a suivi et où à l'issue duquel ont été fusillés Piatakov, Radek et bien d'autres puis celui où Bukharine à son tour a été assassiné au centre de ces procès il y avait une accusation principale vous êtes en relation avec Léon Sédoff vous êtes en relation avec Trotsky et de ce fait vous êtes donc relié à ce centre contre-révolutionnaire anti-soviétique relié aux nazis que constitue la quatrième internationale en formation c'était là la manière dont la bureaucratie stalinienne qui s'était constituée en quelque sorte sur la base d'un renoncement elle avait renoncé à consolider octobre 1917 par la révolution mondiale et renonçant à consolider octobre 1917 par la révolution mondiale elle cherchait à consolider son pouvoir ses privilèges par une alliance constante avec la bourgeoisie et avec l'impérialisme nul ne peut comprendre la violence du stalinisme nul ne peut comprendre que sans aucun doute c'est le régime stalinien peut-être plus encore que celui de Hitler qui détient le triste record du nombre de millions de communistes assassinés par un régime qui pourtant se prétendait communiste nul ne peut comprendre ce déchaînement de violence s'il n'a en mémoire la puissance de la révolution prolétarienne d'octobre 1917 l'espoir qu'elle a levé pour les travailleurs et les peuples du monde entier il n'est pas un continent il n'est pas une langue il n'est pas une couleur de peau il n'est pas une tradition culturelle pays industriel avancé ou pays coloniaux opprimés il n'est pas un pouce de territoire de la planète qu'il ait été d'une manière ou d'une autre soulevé d'enthousiasme en octobre 1917 parce que c'était pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'enracinement d'un état au service de la classe ouvrière au service de la majorité décider à mobiliser toutes les richesses disponibles pour la majorité et d'évincer la majorité d'exploiteurs et de profiteurs nul ne peut comprendre la violence de la bureaucratie s'il n'a en mémoire la violence au sens positif c'est-à-dire la violence révolutionnaire qui a représenté octobre 1917 contre les capitalistes et les profiteurs du monde entier et ce déchaînement du stalinisme il est en quelque sorte le contre-coup le retour contre-révolutionnaire par rapport à la révolution le stalinisme avant 1936 portait déjà la responsabilité de l'étranglement de la révolution chinoise de 1927-1929 qui fit des millions de victimes du fait de la politique criminelle d'alliance avec la bourgeoisie dite nationale le stalinisme portait déjà la responsabilité de la défaite du prolétariat allemand le prolétariat le plus organisé le plus conscient le plus porteur d'avenir pour l'humanité écrasé par le fascisme comme conséquence de la politique de division impulsée par l'international communiste stalinisé mais vous le savez à partir de 1934-1935 venant de France se lève la réaction des travailleurs du monde entier face à la menace du fascisme c'est en France en 1934 que les travailleurs imposent l'unité socialiste-communiste CGT CGTU un seul front commun contre le fascisme et ce front commun il recelait non seulement la résistance à la progression du fascisme en France et en Europe mais il recelait autre chose c'était de manière différée l'onde de choc de la révolution de l'octobre c'était l'unité des rangs ouvriers pour le gouvernement ouvrier en France et surtout le territoire européen c'est la puissance des masses qui a imposé l'unité ce que Trotsky appelait conformément aux traditions de la troisième internationale le front unique le front unique ouvrier et à partir de 1934-1935 l'appareil stalinien avec une science consommée de la contre-révolution a travaillé à transformer ce front unique ouvrier dans ce qui s'appelait le front populaire qui en apparence pouvait sembler être le front unique ouvrier mais qui en réalité rattachait les travailleurs et leurs organisations aux chars de la bourgeoisie et si on n'a pas ces éléments en tête on ne peut pas comprendre le choc d'événements contradictoires qui surgissent durant cet été 1936 la puissance de la grève générale la mise en place d'un gouvernement de front populaire qui contrairement à ce que racontent les livres d'histoire intéressés et les bureaucrates intéressés n'est pas le gouvernement de front populaire qui a donné des droits aux ouvriers qui est le gouvernement de front populaire qui a été confronté à la vague de la grève générale et qui face à la grève générale a organisé les concessions qu'il fallait faire à la classe ouvrière pour garder solidement le pouvoir entre les mains de la classe capitaliste et faire en sorte qu'elle ne soit pas chassée par la révolution ouvrière qui commençait mais juillet 1936 c'est aussi le 18 juillet le soulèvement fasciste franco en Espagne qui se dresse et organise la guerre civile contre le front populaire espagnol et ce sont les procès Moscou d'août 1936 il faut comprendre le lien entre ces événements avant qu'il y ait le tournant vers le front populaire dans les années qui précédaient le parti communiste dans différents pays notamment en France avait une politique résolument comment dire anti-militariste contre la guerre les jeunesses communistes en France en particulier menaient une campagne extrêmement justifiée contre le service militaire de trois ans obligatoire contre l'intervention du colonialisme français au Maroc et plus généralement contre la politique de guerre de l'impérialisme mais en 1935 il fallait pour Staline donner des gages Staline a donc reçu à Moscou le président du conseil français le dénommé Pierre Laval qui connaîtra une triste fin dix ans plus tard et quand il a reçu le président du conseil Pierre Laval le premier ministre il a déclaré je cite M. Staline fait savoir qu'il comprend et approuve pleinement la politique de défense nationale faite par la France pour maintenir sa force armée et du jour au lendemain les dirigeants du parti communiste qui menaient campagne contre la guerre et contre le militarisme sont devenus les plus grands défenseurs du militarisme français et des crédits pour l'armée et du jour au lendemain la campagne contre le service militaire de trois ans s'est terminée ce qui nous apprend quelque chose ce n'est pas d'aujourd'hui que le Front Populaire s'accompagne du vote des crédits de guerre l'alliance avec la bourgeoisie s'accompagne toujours du soutien à ses projets de guerre s'accompagne toujours du vote des crédits de guerre quelles que soient les justifications et du point de vue de Staline il y avait un lien étroit dans le fait de favoriser le surgissement du Front Populaire en France en Espagne dans d'autres pays contre la révolution et le fait d'organiser les procès de Moscou car par ces deux moyens il fallait étouffer toute velléité révolutionnaire des travailleurs du monde il fallait liquider physiquement ceux qui incarnaient la continuité d'octobre 17 et il fallait dans les pays où la révolution progressait il fallait indiquer clairement que la seule voie était la subordination à la bourgeoisie et d'ailleurs dans la période qui a suivi nous parlons ici des militants assassinés en France mais il faut citer parmi de nombreux autres le militant ouvrier catalan et espagnol Andres Nin qui en pleine guerre civile en Espagne alors qu'il était aux avant-postes du combat contre les fascistes a été liquidé non par les fascistes mais par le NKVD la sinistre police politique de Staline envoyée en Espagne non seulement lui mais nombre de militants anarchistes socialistes de gauche communistes parce qu'il fallait au sein du camp républicain étouffer toute velléité de donner la terre aux paysans et que les travailleurs occupent les usines mes camarades cet été 1936 c'est non seulement celui de la contre-révolution qui surgit en Espagne non seulement celui de la révolution espagnole qui surgit mais c'est aussi celui où Staline et Hitler et Léon Blum et Mussolini c'est-à-dire les fascistes les staliniens et les sociodémocrates se mettent d'accord sur la sinistre prétendue non-intervention en Espagne où il était convenu que personne n'enverrait des armes en Espagne ce que Léon Blum le chef du Front Populaire en France a respecté scrupuleusement ce que Staline a largement respecté ce que évidemment ni Hitler ni Mussolini nous respectait et c'est parce qu'ils ont pu armer librement les fascistes de Franco que finalement la révolution espagnole a été écrasée et en France camarades le Front Populaire a fait refluer la grève générale il a fait refluer le mouvement de la classe ouvrière et il a fini finalement par transmettre le pouvoir aux forces plus traditionnelles de la bourgeoisie qui à leur tour créeront les conditions de la mise en place de l'état français de Vichy quelques années plus tard camarades le véritable rapport contrairement à tout ce qu'on veut nous raconter le véritable rapport entre le gouvernement de Front Populaire et la grève générale c'est que la grève générale menaçait l'ordre bourgeois et que le Front Populaire était l'un des deux remparts possibles pour la bourgeoisie pour préserver son pouvoir c'est le rôle qu'il a joué en Espagne c'est le rôle qu'il a joué en France et c'est la raison pour laquelle le programme sur lequel est fondée la 4ème Internationale le programme à la rédaction duquel Léon Sédhoff était attelé quand il a été assassiné ce programme affirme que la 4ème Internationale ne peut avoir et n'a aucune place dans aucun Front Populaire car le Front Populaire quelles que soient ses formes qui peuvent varier c'est toujours l'alliance avec la bourgeoisie pour défendre les intérêts des capitalistes et c'est toujours l'obstacle à la révolution prolétarienne les camarades de ces leçons la classe ouvrière a été amenée à s'y confronter et souvent je dirais de manière tragique dans les périodes plus près de nous les camarades ont en mémoire l'expérience de l'unité populaire Front Populaire au Chili qui se soumettant à l'accord avec l'armée de l'état chilien a finalement permis le coup d'état dont ont été victimes je ne sais combien de dizaines de milliers de travailleurs et militants de toute tendance et nous avons tout près de nous l'expérience du Front Populaire au Bangladesh qui en imposant contre les travailleurs et les jeunes les mesures d'austérité a créé les conditions de la répression que vous connaissez le Front Populaire n'a toujours eu et il n'a comme autre fonction que de faire refluer la bonté révolutionnaire de la classe ouvrière et ouvrir la voie à sa défaite c'est pourquoi la 4ème internationale qui renonce à participer à toute forme de Front Populaire considère que sa responsabilité et son devoir c'est d'aider à organiser les formes indépendantes du pouvoir de la classe ouvrière d'aider à organiser les comités de grève les comités ouvriers toutes les formes d'organes de décision et de contrôle de l'action ouvrière par les travailleurs eux-mêmes et ceux qui choisissent aujourd'hui et à dessein d'intituler leur coalition nouveau Front Populaire savent évidemment pourquoi ils le font ils sont nouveau Front Populaire et ils votent les crédits de guerre et les milliards pour la guerre en Ukraine ils sont nouveau Front Populaire et nous assistons depuis plus de deux mois maintenant à cette sinistre comédie où tous les quatre matins on va supplier Macron de bien vouloir désigner le premier ministre qui a été choisi ils sont nouveau Front Populaire et ils ont comme mot d'ordre nous avons hâte de cohabiter avec Macron ils sont nouveaux Front Populaire et ils s'engagent par serment à respecter les institutions celles de la Ve République celles de l'Union Européenne et celles de l'ONU alors il faut dire les choses clairement et c'est cela l'actualité du combat de Sédoff et de Trotsky aucune politique conforme aux intérêts de la classe ouvrière n'est possible avec Macron à l'Elysée et la Ve République toujours en place cette politique aussi longtemps que Macron et la Ve République sont en place ce ne peut être qu'une politique de guerre guerre à l'extérieur contre les travailleurs et les peuples guerre à l'intérieur contre les travailleurs de ce pays camarades ayant en tête que dans l'espèce de vaudeville auquel on assiste sur la désignation d'un premier ministre qui finira par être désigné ou pas parce que finalement on n'en sait rien dans cette espèce de vaudeville le point de départ ce n'est pas qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée le point de départ ce n'est même pas le vote du 7 juillet parce que le vote du 7 juillet lui-même n'a fait que refléter d'une manière déformée les processus de la mobilisation de millions et de millions de travailleurs le point de départ ce sont les millions qui ont fait grève et manifestation contre la réforme des retraites en 2003 ceux à qui on a dit il n'est pas possible d'appeler à la grève générale ceux qui manifestaient en disant dehors Macron et tout cela à qui on a interdit que la lutte de classe débouche sur une solution conforme à leurs intérêts on saisit à un moment déterminé le bulletin de vote du 7 juillet pour l'exprimer d'une autre manière les mêmes appareils qui ont étranglé le mouvement de lutte de classe en 2003 sont ceux qui aujourd'hui agissent 2023 excusez-moi c'était pour voir si vous suiviez impeccable donc merci aux camarades donc les mêmes appareils qui ont étranglé le mouvement de lutte de classe en 2023 ce sont les mêmes qui aujourd'hui font en sorte que tout s'enlise dans ces espèces de théâtres minables et de manière à ce que les travailleurs en nouvelle fois soient dessaisis d'une solution conforme à leurs intérêts et il est significatif camarades on le voit tous tous les jours comment de l'extrême gauche mélanchioniste à la droite c'est tous les jours de nouveaux candidats au poste de premier ministre de nouveaux qui s'engagent à rassembler toute la gauche une partie de la gauche une partie de la droite une partie du centre et toutes les communes mais une chose est sûre aucun de cela quelle que soit l'étiquette n'a l'intention de constituer un gouvernement d'unité ouvrière pour rompre avec la politique de la sacrée banque publique aucun de cela n'a l'intention de mettre au centre de sa politique la confiscation des milliards de la guerre la confiscation des milliards de la spéculation leur affectation au salaire à l'hôpital à l'école tous se situent d'une manière ou d'une autre sur le terrain de la défense et de la classe capitaliste y compris ceux qui abusivement se rappellent de temps en temps qu'ils tirent leur origine de la quatrième internationale et qui ont trahi le programme de transition non pas pour un plat de lentilles mais pour une écharpe de députés ce qui j'imagine est au moins aussi nourrissant puisque ceux-là passent leur temps dans leur presse à avancer comme seul mot d'ordre je cite casse-tête à Matignon camarades nous qui sommes sur la tombe de Léon Sidoff nous avons le droit et le devoir de dire que si le drapeau de la quatrième internationale est un drapeau sans tâche c'est parce que d'une certaine manière il a su se débarrasser de ceux qui ont trahi et de ceux qui aujourd'hui j'entendais la jeune camarade américaine qui prenait la parole ceux qui aujourd'hui toute honte bu font campagne pour que la convention du parti démocrate adopte des motions vocites qui permettent de souder l'unité du parti en prévision des prochaines élections l'unité du parti démocrate des gens se réclamant de la quatrième internationale combattent pour l'unité du parti démocrate et sa victoire c'est à dire pour l'unité et la victoire du principal parti de l'impérialisme américain alors qu'il y aura tout ça pour dire que le parti des travailleurs dans cette rentrée saura définir où sont et ce que sont ses priorités bien sûr nous avons fait un communiqué hier nous serons présents dans les rassemblements du 7 septembre nous y serons présents certainement pas pour dire casse-tête à Matignon certainement pas pour supplier Macron de bien vouloir désigner X ou Y nous y serons présents pour une seule raison dès lors que des rassemblements sont convoqués qui disent il y a un problème de démocratie dans ce pays nous y serons pour dire oui il faut un gouvernement de la rupture ouvrière c'est le seul moyen de répondre à l'aspiration de millions et de millions il faut en finir que la 5ème république il faut une assemblée constituante souveraine pour pouvoir la déterminer et il faut satisfaire les revendications des travailleurs et pour ça il faut un gouvernement des travailleurs nous y serons nous ferons travail mais soyons clairs camarades l'essentiel n'est pas là l'essentiel est dans la construction d'un parti ouvrier qui avance comme perspective le fait que les travailleurs s'organisent par eux-mêmes pour aller chercher par eux-mêmes les revendications camarades jeunes l'ont dit en cette rentrée le mot d'ordre qu'ils ont adopté c'est partout dans les amphis dans les facs dans les lycées dans les cités universitaires se réunir définir les revendications et aller les chercher tout de suite le meilleur moyen de forcer la porte de contraindre à faire un pas en direction d'une politique favorable aux travailleurs et à la jeunesse c'est l'action des travailleurs et des jeunes eux-mêmes c'est vrai pour la jeunesse c'est vrai évidemment pour la classe ouvrière et camarades il est clair que c'est pour nous la perspective essentielle il faudra bien que surgissent de nouvelles institutions il faudra bien que surgissent des institutions qui soient à la fois ouvrières et démocratiques qui permettent enfin que la volonté des travailleurs en bas puisse remonter jusqu'au pouvoir il faudra bien un gouvernement de délégués élus mandatés révocables contrôlables de représentants payés au salaire de l'ouvrier qualifié et pas plus il faudra faire de nouvelles institutions le gouvernement des délégués des délégués ouvriers dans le programme de la quatrième internationale auquel Léon Cédoff a contribué dans la dernière période de sa vie il est un passage qui dit certes les conditions sont difficiles on peut imaginer qu'elles l'étaient en 1938 face au rouleau compresseur terrible du stalinisme assassin certes elles sont difficiles elles sont effroyables il y a le fascisme d'un côté le stalinisme de l'autre mais ajoute le programme il ne reste pas moins que les lois de l'histoire sont plus fortes que les appareils bureaucratiques et que quelle que soit la gravité la profondeur de la trahison des stalines des bloums et de tous les autres il est un fait que l'exploitation de la classe ouvrière fait ressurgir en permanence la résistance à l'exploitation et que la résistance à l'exploitation met à l'ordre du jour le gouvernement de la classe ouvrière non seulement le combat pour les revendications mais l'expropriation du capitalisme camarades c'est pour ce combat que Léon Sédoff Léon Trotsky et tant d'autres ont été persécutés assassinés c'est des mains de Léon Sédoff et de Léon Trotsky que des militants plus jeunes ont relevé le drapeau en ont assuré la continuité durant la période noire de l'occupation nazie dans ce pays que de jeunes militants de l'époque dont le camarade Pierre Lambert et d'autres ont assuré la continuité de la quatrième internationale nous sommes ici non seulement pour le rendre hommage mais pour dire que oui les lois de l'histoire sont plus fortes que les appareils bureaucratiques et qu'en toute indépendance ne répondant qu'au seul mandat de la classe ouvrière et des opprimés des exploités du monde entier nous sommes ici parce que nous sommes à notre échelle avec d'autres sans doute sans prétendre à l'exclusivité mais nous sommes ici parce que nous sommes le parti de Lénine le parti de Trotsky le parti de Sédoff parce que nous sommes la quatrième internationale bravo applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada